C'est ce que je retiens depuis qu'aujourd'hui, je retiens deux principales choses. La première chose que je retiens, c'est que lorsque l'ennemi nous assaille, lorsque l'ennemi nous attaque toujours part, cela ne veut pas nécessairement dire que l'ennemi nous a abandonnés. Cela veut dire que nous aussi, nous devons redoubler des fois dans notre attachement à et que nous ne devons pas perdre lorsque le monde entier semble être retourné contre nous. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est qu'il faut un équilibre dans la vie spirituelle. Il faut combattre avec une main, c'est un des deux d'une main et battre la muraille de notre relation avec Dieu, avec l'autre. Je vous remercie. Chalom, chers frères et soeurs, c'est la soeur Gaëlle. On se dit non, ce que je retiens, c'est qu'au moment où on se sent fatigué face aux doutes, face à tout ce que la vie peut nous infliger, c'est au moment même où le Seigneur nous demande de nous rélever et de nous fortifier, de prendre courage afin d'avancer. Donc voilà, j'espère que cette parole aidera quelqu'un en ce jour et je vous le souhaite un bon dimanche. Nous avons été vraiment merveilleusement bénis par le frère Albert qui nous a exhorté sur le thème « Fortifie-toi et prends courage, même si le nom est le double d'effort ». Alors ce qui m'avait marqué dans son exhortation, il nous a demandé, c'est-à-dire d'avoir le courage même. Le courage implique aussi le moral et puis le physique aussi et puis aussi des efforts aussi spirituels. Donc nous devons avoir aussi le courage dans tout ce sens-là. moral, physique et aussi spirituel. Merci, soyez bénis. Comme à vous, chers frères et soeurs, aujourd'hui dimanche 14, le message nous a été donné par le frère Albert. Alors ce message nous a invités, nous tous chrétiens du monde, surtout de l'EAM, à nous fortifier, à prendre courage physiquement, à prendre courage moralement et à prendre courage spirituellement. À savoir que tenir dans cette bataille nous demandera de l'énergie physique, à tenir, de la prière, à nous mettre à genoux, à nous maintenir dans la prière et à garder un moral fort pour être victorieux et être vainqueur à la fin. Merci. Bonjour, frères et soeurs, je suis Jorel Nguema, étudiante à Anne Mwafaka L3 et j'ai été ravie, bénie pendant ce culte. Fortifie-toi, prends du courage alors que l'ennemi redouble des efforts. Et j'ai vraiment été bénie et je me suis dit aujourd'hui, malgré les combats, il faut redoubler des efforts sur le plan spirituel, moral. Je ne l'avais jamais vu sur ce plan-là, mais moral, il le faut vraiment parce que lorsqu'on est dans un combat spirituel, c'est plus le moral qui est attaqué. Et le fait de redoubler des efforts sur le plan moral m'a appris en fait que toujours, l'atmosphère, les relations, pendant que nous sommes en combat, les relations jouent beaucoup pour que le moral soit forcifié. Et c'est le moral, lorsqu'il est en place, qui donne la force au spirituel. Merci beaucoup, soyez bénis et que le Seigneur vous garde, meilleur vœu de mes lignes. Fortifie-toi, prends courage, même si l'ennemi redouble des efforts, que ce message t'accompagne tout au long de cette semaine, tout au long de cette année. Bon dimanche à vous !